Bien le bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter comment effectuer les manipulations associées à une dilution, c'est-à-dire lorsqu'on veut préparer une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée. Premièrement, quels sont les matériels que j'aurai besoin? Premièrement, évidemment, j'aurai besoin de ma solution préparée. Ici, j'en ai environ 175 ml dans un Erlenmeyer. Ensuite, dans le cas qui nous intéresse, je veux préparer 100 ml d'une solution. Je vais toujours préconiser l'instrument qui a la plus grande précision possible pour le volume que j'ai à prélever et à préparer. Donc, dans ce cas-ci, j'ai besoin d'employer une fiole jaugée. C'est celle-ci que je vais l'employer le plus fréquemment. Donc, dans ce cas-ci, une fiole jaugée de 100 ml, puisque j'avais préparé 100 ml de solution. J'ai ensuite besoin d'appareils pour pouvoir, d'un instrument pour pouvoir aller prélever ma solution initiale. Je vais pour employer des singes graduées. Les singes graduées vont être plus utiles lorsque j'ai les plus gros volumes à les prélever. Toutefois, encore une fois, je préconise l'instrument qui a la plus grande précision, donc la plus petite incertitude. Et dans ce cas-ci, c'est la pipette. Puisque j'avais à mesurer un 10 ml précis, je vais prendre la pipette volumétrique, dont le but, justement, dans ce cas-ci, c'est de mesurer 10 ml. J'aurai évidemment besoin de la poire qui l'accompagne. Et finalement, je vais avoir besoin de l'entonnoir que je vais placer dans ma viole jaugée. Et finalement, j'ai besoin de mon flacon laveur et de l'eau distillée pour compléter la solution. Allons-y avec les étapes. Donc, premièrement, je vais prendre ma poire et je vais aller faire le vide d'air. Donc, sur la poire, il y a un petit « A » pour « air » en anglais. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le « A », donc la valve qui est sur le dessus fermement. Je vais appuyer sur ma poire pour faire le vide d'air. Je vais relâcher la valve et ainsi, j'ai fait le vide d'air. Je vais en dessous d'aller appuyer ma poire délicatement sur la pipette. Donc, on fait des petits mouvements séculaires. On n'a pas besoin de la rentrer très profondément. En fait, si la rentrer très profondément, ce qui risque d'arriver, vous pourriez casser la pipette. C'est quand même assez fragile, donc on y fait attention. Ensuite, je vais déposer ma pipette à l'intérieur de mon élève de laillère. Je vais aller le plus profondément possible sans toucher au fond. Encore une fois, pour notamment éviter les bris. Ensuite, il y a une deuxième valve qui s'appelle « S ». « S » pour « suction » en anglais ou « suction » en français. Donc, qui va me permettre d'aller chercher mon volume à prélever. Donc, j'appuie dessus. J'ai mon liquide qui monte tranquillement. Et ce que je vais faire, je vais aller au-dessus de la ligne du trait de jauge pour pouvoir retirer un peu, parce que j'ai dépassé. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur l'autre valve qui est le « E » pour « empty » ou « vider » si vous voulez en français. Donc, pour pouvoir abaisser le volume pour me rendre au trait de jauge. N'oubliez pas, il y a un menisque qui se forme et le bas du menisque doit toucher au trait de jauge, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais aller vider ma pipette volumétrique dans ma fiole jaugée. Je peux employer un entonnoir pour faciliter le transfert, comme ceci. J'appuie sur le « E » pour « empty », donc pour vider ma pipette. Il faut être un peu patient. Voilà, la dernière goutte, voilà. Vous allez observer que dans votre pipette, il risque de rester quelques gouttes de votre solution. C'est normal. La plupart des pipettes, en fait, sont faites pour pouvoir évacuer la bonne quantité de liquide, c'est-à-dire dans ce cas-ci, 10 000 litres. Si je forçais ce liquide à sortir, par exemple en soufflant dans la pipette, j'aurais un volume plus élevé que 10 000 litres. Donc, c'est normal que les quelques gouttes restent par capillarité et on va les laisser ainsi. Je vais ensuite retirer délicatement ma poire de la pipette et voici le travail. Faites toujours attention à votre pipette, vous êtes toujours conscient de vous la déposer pour la briser. Ensuite, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai quelques gouttes de ma solution dans le tonnoir, donc je vais donc rincer mon entonnoir. Je n'ai pas besoin de rincer la pipette, je vous rappelle. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, il me reste à aller compléter mon volume. Voilà, donc je n'ai pas tout à fait complété mon mini... En fait, la ligne de jauge étant juste ici. Je vous rappelle qu'il est toujours préférable de se rendre un petit peu en bas du trait de jauge et compléter ensuite avec une pipette. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'eau dans un petit bécher comme ceci. Je ne vais pas aller prélever mon eau directement au flacon laveur parce que le reste de mon eau serait probablement souillée. Donc, je vais prendre de l'eau dans un bécher, je vais prendre une pipette comme ceci et je vais ensuite aller compléter mon volume. On se rappelle encore que le bas du menis, donc le bas de la courbure, doit s'asseoir sur le trait de jauge, donc être sur le trait de jauge, comme ceci. Une fois que j'ai complété mon volume avec de l'eau ditier, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de placer un bouchon sur ma fiole jaugée, renverser à quelques reprises, peut-être trois ou quatre fois, ma solution pour pouvoir l'homogénéiser. Et une fois que c'est fait, j'ai complété ma solution préparée par dilution. Pour terminer, j'ai découvert deux vidéos que je trouve très bien faites qui vous démontrent encore de façon plus approfondie comment utiliser la pipette et la poire. Donc, j'ai placé un lien juste ici en français et j'ai placé un lien juste ici en anglais. Donc, vous pouvez aller constater comment utiliser une pipette de manière encore plus approfondie.